Générique Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie du coin lecture de novembre. Normalement là vous avez vu le pire éditeur au monde, j'espère. Ah là là, qu'est-ce que c'est angoissant de vivre dans le passé et de ne pas savoir. Mais en tout cas, on est là pour parler de la suite des livres que j'ai lus durant le mois d'octobre. Et j'ai pas trouvé quoi mettre comme message derrière moi parce que ça a été trois livres extrêmement différents. Et nous allons commencer par le premier d'entre eux. Laissez-moi juste une seconde le temps que j'aille chercher mes notes de lecture. Notes de lecture que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo. Allez-o ! Nous y sommes ! Heartstopper tome 1. Deux garçons, une rencontre de Alice Oseman. Traduction de Valérie Drouet. Deux garçons, une rencontre, un coup de foudre amical. Trois petits points ou amoureux ? Point d'interrogation. C'est amoureux. Alors, moi je lui ai mis un pouce en l'air sur un. Alors, je l'ai lu en 20 minutes. Et je sens que ça ne me parle pas. Je sens que ça ne s'adresse agressivement pas à moi. C'est très mignon. C'est pour ça que le pouce en l'air, c'est... Non, je n'ai rien ressenti de particulier. C'est mignon. Alors, c'est l'histoire d'un gamin qui sait déjà qu'il est gay. Qui tombe amoureux d'un rugbyman à son lycée. Et le rugbyman, par contre, découvre qu'il est gay. Enfin, découvre qu'il est bi, en tout cas. En tombant amoureux de ce gamin-là. Et voilà. On a fait le tour de ce tome 1. Alors, il y a d'autres éléments. Il y a le... J'ai oublié leur prénom, le premier s'appelle... Alors, Nick, c'est le rugbyman. Et Charlie, c'est le musicien. Ok. Charlie se fait agresser par un autre gamin qui lui roule des pelles. Mais qui lui roule des pelles en cachette. Parce qu'il ne veut pas que ça se sache qu'il est attiré par les gars. Et du coup, Charlie, lui, il est... Il pense que c'est une relation normale. Et puis, il se rend compte que pas du tout. Il se rend compte que ce gars-là l'utilise uniquement. Parce que c'est le seul gars qui connaisse qu'il soit gay. Globalement, voilà. C'est... J'ai vraiment rien à dire, quoi. J'ai rien ressenti. J'ai pas... C'est une BD. Enfin, c'est une BD. Oui, c'est une BD. C'est une BD qui, à la base, était un strip sur Internet. Je vais le dire parce que je le pense. Je trouve les dessins assez moches. Mais ça ne veut rien dire. Je trouve Berserk moche aussi. Et puis, on m'a dit que c'est un chef-d'oeuvre. Que c'est absolument magnifique. Donc, je ne suis pas du tout bien placé pour juger ce genre de choses. Je lutte. Je lutte pour trouver des choses à dire. Là, je feuillette un peu... Par exemple, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas l'intérêt de mettre des smileys dans les bulles étant donné que c'est une BD et qu'on voit leur visage. Tu vois ? Moi, j'en suis... J'ai ce genre de problème. Ce genre de problème de... Oui, Camille me demande de vous rappeler qu'il y a une série. Mais vous le savez. Si vous ne le savez pas, c'est écrit sur la couverture. Il y a souvent des petites fleurs qui se baladent entre les bulles. Et je ne sais pas quel commentaire faire à ce sujet. Là, je suis vraiment au stade où je vous décris ce qu'il y a dedans. Je ne sais pas. J'imagine que ça peut être bien quand tu es jeune et que tu... Mais vraiment, on s'en bat les couilles, de mon avis, je ne suis pas visé par ce genre de livre. L'autrice, ça lui a fait du bien. Ça a fait du bien à tout son lectorat. Et c'est... Tant mieux ! C'est très cool ! Je suis très emmerdé. Je suis très emmerdé parce que vraiment, je n'ai rien à dire. Alors qu'il y a plein de gens qui adorent, mais qui adorent vraiment très fort. C'est un livre qui leur fait beaucoup de bien. J'allais dire, je vois pourquoi ça vous fait du bien. Je vois pourquoi ça ne vous fait pas de mal, en tout cas. L'important, c'est que ça marche. L'important, c'est que ça fasse du bien à des gens. C'est inoffensif. Donc, ça vous va si on s'arrête ? Parce que je suis en train de lutter. Je n'ai rien à dire. Je suis désolé. C'est mignon, mais ça ne me parle pas du tout. Voilà. Je ne vois pas quoi dire de plus. Je suis désolé. Ensuite, j'ai lu... Irréprochable Dela Wacheux. Ça va être un co-lecture très court, je pense. Donc, Irréprochable Dela Wacheux. Ça survint. En tant que la fermée chevronnée, Damien Walker avait affronté l'enfer. Pourtant, rien ne l'avait préparé à ce jour. Le jour où il poserait les yeux sur Brooke, sa femme, une arme serrée entre ses mains tremblantes et leur fille morte à ses pieds. Ah, merde ! Après avoir été frappé par derrière et avoir perdu connaissance, Damien s'était réveillé dans un monde nouveau. Son enfant était mort, sa femme avait disparu. Mais qui l'avait attaqué ? Et maintenant, pourquoi un mystérieux inconnu le traquait-il ? Il était déterminé à découvrir la vérité, peu importe ce qui lui en coûterait. Dela Wacheux est une étudiante à Sciences Po Grenoble, férue de droit et de chocolat chaud. Si vous la cherchez, vous la trouverez. Mais si vous la cherchez, arrêtez. C'est pas normal de chercher les gens. Alors ! Dela Wacheux fait partie de ces autrices qui m'ont envoyé leur bouquin. C'est un livre de viewers. Et qui m'a dit, je suis ouverte à la critique, dis tout ce que t'as à dire, ça me pose absolument aucun problème. Et je suis très embarrassé parce que j'ai pas grand chose à dire parce que ton livre est très bien. C'est un thriller qui fonctionne. J'ai pris ça dans mes notes, j'ai noté. C'est surprenant d'avoir ce niveau de maîtrise dans mes livres de viewers, parce que je suis pas habitué. Généralement, ça va être un peu maladroit, ça va se chercher un peu. Quand ça va taper juste, ça va être par souci d'authenticité, ça va être par... Mais rarement par la construction des personnages, du suspense, de l'intrigue. Et là, on y est. C'est un livre qui n'a rien à envier à un thriller que j'allais dire que j'achèterais dans une gare pour relire sur un trajet dans le train. Ou voilà. Pour les amateurs de thriller, pour moi, on est sur un thriller très correct. Il se lit avec plaisir, sans jamais que je me sois dit, pense à ajuster tes capteurs de tolérance, parce que c'est le livre d'une jeune autrice. Donc, et puis elle va entendre ton point de vue, et puis elle en a quelque chose à foutre de ton point de vue, donc sois sympa. Là, j'ai pas besoin d'être sympa, parce que j'ai vraiment passé un moment chouette à lire ton bouquin. Donc, c'est un thriller, c'est un thriller dans lequel il y a des choses difficiles, c'est un thriller, il y a des morts, il y a des trucs... Voilà, si vous êtes sensible à certains sujets, d'une façon générale, évitez les thrillers, mais voilà, évitez celui-là aussi. Au début, il y a un choix assez intelligent de mise en scène, c'est-à-dire que le protagoniste, très tôt, il lui arrive des choses. Et on sait pas qui il est, on sait pas son passé, on sait pas qui c'est. Donc, on va avoir tendance à se dire, ok, lui c'est le gentil, celui qui l'a agressé, c'est le méchant. Et relativement tôt, on a le point de vue du gars qui l'a agressé, et le point de vue du gars qui l'a agressé, c'est... Euh... J'ai pas à m'en vouloir après ce que ce type a fait. Et du coup, tu te dis... Hein... Donc... C'est peut-être un quiproquo, mais peut-être que celui que je prenais pour le protagoniste, en fait, c'est une enflure. Et ce... Ce flou-là, ce flou dans l'alignement moral des personnages, ça crée un suspense qui fait que le lecteur s'investit. Et ça, c'est vachement bien. J'ai noté un truc, mais c'est vraiment pour noter un truc. À plusieurs moments, tu fais des petits pléonasmes, mais qui sont... Mais qui sont rien, quoi. C'est-à-dire, ce serait... Voilà. Ce serait un autre livre de viewers, je t'en parlerai pas. Je pense notamment à... À un moment donné, tu dis que le personnage dresse une carte mentale des lieux dans sa tête. Si c'est une carte mentale, c'est dans sa tête. À un autre moment, tu dis qu'il avait un nez aquilin qui ressemblait à un bec. Un bec d'oiseau ou un bec tout court, je sais pas. Nez aquilin, ça veut dire en forme de bec, donc t'as pas besoin de le dire non plus. À un moment donné, tu dis qu'il y avait une projection de sang rouge. On se doute bien que le sang est rouge. C'est des conneries, quoi. Mais c'est vraiment des conneries. Et ça gâche pas vraiment le plaisir de lecture. C'est vraiment juste pour justifier le fait que je t'ai dit que peut-être je pourrais te donner des conseils. Mais vraiment, j'ai aucun conseil à te donner. C'est-à-dire, ton bouquin, il fonctionne. Il marche. Il est bien. Il m'aime franchement bien. Il laisse supposer qu'il y aura des suites. Et j'ai très hâte de découvrir la suite. J'ai pris dans mes notes de lecture L.O.H.E. Je dis Ella depuis tout à l'heure, mais c'est Elle, pardon. L.O.H.E. Faudra retenir le nom et acheter les suivants. Parce qu'elle n'a rien à envie à la plupart des thrillers que j'ai eus dans ma vie. Voilà. J'ai été tout à fait conquis. Le style est ce qu'il est. C'est-à-dire, il n'est pas renversant, mais il est efficace, quoi. Tu rentres dedans. Non, mais c'est bien. Une bonne intrigue, racontée de façon efficace, avec des personnages charismatiques et bien caractérisés. Avec ce qu'il faut de lourdeur, mais pas dans le style lourdeur, dans l'atmosphère, dans ce qui se passe, pour qu'il y ait des enjeux, pour qu'on soit investi émotionnellement dans le propos. Mais avec aussi suffisamment de légèreté dans l'interaction entre les deux personnages principaux, pour que ce soit digeste, pour que ce soit un plaisir quand même de le lire. Donc nous, on est vraiment sur un livre agréable. Et franchement, avec les remerciements, je vous lis les remerciements parce que ça va aller vite. Début de citation. Ah, mais moi, je pensais que tu allais écrire 5-10 pages max et ensuite, il s'est tombé, mais non, t'as écrit un livre, quoi. Et à tous mes autres amis moins honnêtes, je vous aime quand même. Quand j'ai lu ça dans les remerciements, je me suis dit, tu vas être à chier, le livre. Mais pas du tout. Un truc rigolo, c'est les titres des chapitres. T'as le vrai titre et t'as un sous-titre après, et le sous-titre est souvent un petit peu rigolo, genre. Alors, chapitre 4, l'étranger ou, de loin, la manière la plus drôle de finir en prison. Voilà, il y a toujours un élément de légèreté, mais dans une atmosphère vraiment très... Oui, la façon dont tu caractérises la ville, j'ai beaucoup aimé aussi. La façon dont tu caractérises l'endroit où les gens habitent, tu fais vraiment du lieu un personnage, et ça, c'est vachement bien. Mais là encore, on est sur un niveau de maîtrise auquel j'aimerais être habitué dans les livres de viewers. Ça a été une belle découverte, voilà. Et j'ai hâte de lire les autres romans que tu vas faire. Je t'invite à continuer. Si j'ai un conseil à te donner, continue. Continue, tu gères. En tout cas, t'as géré celui-là. Et enfin, un dernier livre dont nous allons parler dans ce coin lecture. C'est un cadeau de Lou, comme je vous le précisais, donc ma belle-sœur, à Noël dernier. La ménagerie de verre de Tennessee Williams, qui est une pièce de théâtre. La ménagerie de verre est une pièce de la mémoire, entre guillemets, dit Tennessee Williams. Mémoire que l'on peut interpréter à la fois comme le souvenir d'un temps passé et l'hommage à une personne. Et en effet, construite en cette scène, cette pièce s'inspire du vécu de Thomas, dit Tennessee, dans les années 30, et témoigne surtout de son amour infini pour sa sœur, à laquelle il condonne humanité par ce texte. Dans la mémoire de Tom se rejoue devant nos yeux un passé familial qui le hante. Entre une mère obsédée par sa jeunesse, perdue, et une sœur maladivement fragile qui collectionne les animaux miniatures, constituant ainsi sa plus précieuse possession, une ménagerie de verre. Nostalgique, ironique, féélique, voici une sorte de miroir magique où se reflète plus ou moins déformé les fantômes de Tom, dit Catherine Fruchon-Toussin. Catherine Fruchon-Toussin qui nous a écrit la préface du livre. Intercalaire sur 20. Bon, j'ai pas... Il s'est pas passé grand-chose. Je le regrette un peu, mais en fait, cette pièce a un défaut qui cache tout. Elle est très didactique. J'avais vraiment l'impression de lire un mode d'emploi pour la mettre en scène. Je vais vous lire le truc, vous allez vite vous rendre compte de ce que je veux dire. Alors, au départ, c'était une qualité pour moi, parce que ça faisait vraiment... L'auteur tient à ce que ça soit fait comme ça, parce que c'est important. Et c'est important pour le lecteur qu'on sache que c'est important. Il faut qu'on y fasse attention, parce que c'est des points importants. Jean, à la début. L'appartement des Wingfields est situé dans la partie arrière d'un immeuble qui est l'exemple de ces grands ensembles d'habitations, comparable à des ruches qui poussent comme des verrues dans des villes surpouplées où vit une population de petits bourgeois. Ils sont le signe de la tendance à l'asservissement de cette considérable partie de la population américaine, soumise, hostile à l'évolution et qui se complaît à l'automatisme d'une existence grégaire. L'appartement s'ouvre sur une impasse. On y accède par l'échelle à incendie. Indication, poétiquement, et en soi, suggestive du désespoir humain qui ne cesse d'enflammer ces grands immeubles de manière implacable. Cette échelle à incendie figure dans le décor, on en aperçoit les paliers et les barreaux. Vous voyez, on est sur, il faut que ces éléments soient là, et voilà pourquoi il faut que les éléments soient là. Non seulement il t'explique ce qu'il faut que tu fasses, mais en plus il t'explique pourquoi il faut que tu le fasses. Et ça, l'absurde c'est intéressant. Pourquoi il faut que tu le fasses ? Je vous dis, j'ai vraiment l'impression de lire les instructions de mise en scène. Et vous allez me dire, oui mais alors, mais c'est ça, une pièce de théâtre à l'écrit, c'est un support pour mise en scène. Ouais, mais là trop, je trouve. Je pense que ça aurait valu le coup de faire deux versions, une version pour mettre en scène et une version pour lire. Parce que là, après, ça devient Lady d'Escalier toujours. Il y a un écran sur scène. On entend la voix d'Amanda à travers le rideau. À l'écran, texte. Mais où sont les neiges d'antan ? Tom écarte les rideaux pour entrer dans le plan à l'arrière. Amanda et Laura sont assises autour d'une table pliante. Elles font semblant de manger, mais il n'y a ni plat ni couvert. Amanda est face au public. Tom et Laura de profil. Le salon s'est peu à peu éclairé. Nous voyons les personnages à travers le rideau transparent. Et alors, c'est marrant parce qu'autant dans un roman, c'est primordial ce genre de truc pour être un peu dedans. Autant dans une pièce de théâtre, tu as des sons de profil. Et du coup, à chaque fois que je suis un peu dedans émotionnellement, trop de mise en scène m'en sort. Et le truc, c'est que je commence à être vraiment dedans à la fin. Mais du coup, c'est fini. C'est quand je commence à être investi dans le propos. Ça y est, c'est la fin de la scène. C'est la fin de la pièce. Et ce que j'ai noté dans mes notes de lecture, ça doit être très intéressant à étudier. Je pense que si tu étudies ça en cours, ça doit être vraiment très sympa. Ça doit être sympa à regarder. Ça doit être fascinant à jouer parce qu'il y a des nuances dans les personnages qui sont très délicates, très subtiles. En tout cas, il y tient, ce que ce soit très subtil. Mais à lire, c'est comme lire un scénario. Ça ne vaut pas regarder un film. Et du coup, je suis resté un peu sur ma faim. C'était un peu plat. C'est une histoire avec des dialogues. Les dialogues sont chouettes. C'est mignon la façon dont il rend hommage à sa sœur. Mais j'y suis resté hermétique. Je pense qu'à voir, ça doit être beaucoup plus intéressant qu'à lire. Et à jouer ou à mettre en scène, ça doit être le must. Parce que tu as un défi. Transmettre la vision. Et puis une vision assez universelle de l'auteur. Qui parle pourtant que de sa sœur. Mais c'est un portrait de la famille. C'est un portrait de la fragilité. C'est un portrait de l'amour pour une personne diminuée. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais qui, pour moi, ne sont pas passées dans le texte seul. Mais ça, c'est une question de point de vue. Le théâtre, c'est toujours un peu ça. C'est toujours un peu le risque de ne pas être sensible uniquement au dialogue. Je sais que moi, il y a des pièces de théâtre qui ont changé ma vie. Qui m'ont vraiment marqué. Je pense à Cyrano de Bergerac. Je pense à Lorenzo Chiuot de Musset. C'est des pièces qui... Je ne saurais pas vous dire ce dont parle... Parce que quelqu'un m'a dit « Ah, Lorenzo Chiuot, je ne connais pas, ça parle de quoi ? » Et je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié de quoi ça parlait. Mais je le rappelle parce que je l'ai étudié en prépa. Étudié très rapidement. On a passé un cours dessus. Mais je me souviens que ça m'avait scotché. Ça m'avait retourné. Je me souviens de l'impact de la pièce sur moi. Cyrano, je me le suis beaucoup plus approprié. Je m'en souviens beaucoup mieux. Mais les pièces de théâtre, à l'écrit, c'est toujours un peu qui-tout double. C'est toujours un peu qui-tout double. Et là, en l'occurrence, c'est quitte. Ce qui est dommage parce que je pense que sur scène, ça doit être fascinant. Voilà, bon, ça allait très vite cette histoire. C'était les trois livres de cette deuxième partie du coin lecture de novembre. J'ai oublié de préparer les questions, comme je vous l'ai dit la semaine dernière. Donc pareil, je vais improviser une question. Alors, j'ai trouvé une question, mais elle ne me convainc pas 100%. Je ne sais pas dans quelle mesure elle va vous inspirer. Mais bon, on tasse des trucs. Est-ce que vous aussi, il y a des oeuvres dont vous ne vous souvenez pas super bien, mais vous vous souvenez de l'impact qu'elle a eu sur vous ? C'est-à-dire que si on vous demandait de juste décrire l'oeuvre, vous ne seriez pas précis, en tout cas. Mais par contre, vous pourriez parler pendant, peut-être pas des heures, mais vous pourriez évoquer dans le détail l'importance que cette oeuvre a eu pour vous. Je ne sais pas si ça va vous parler, d'une façon ou d'une autre. Mais si jamais c'est le cas, je vous laisse m'en parler dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette deuxième partie du coin lecture de novembre. et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Seul à monstre, livre 1 et 2... Cinq petits cochons d'Agatha Christie. Merci à tous, bonne semaine, et reposez-vous bien. Peut-être, je suis fatigué, c'est pour ça que j'ai dit reposez-vous bien. Allez, au revoir ! Applaudissements. Merci.